Cet épisode vous est présenté par Universciné, tout un monde de cinéma. Un grand guitariste, disque de platine dès son premier album. Le succès lui est monté à la tête, il s'est mis à flamber. Et comme on dit à Chronic City, déconne jamais avec la mafia. Ils y ont coupé deux doigts. Et le meilleur dans cette histoire, c'est que je dois défendre celui qui les a coupés. En 2014 sort Whiplash de Damien Chazelle, qui allait conquérir le monde deux ans plus tard avec La La Land. Avec sa mise en scène brillante, son montage frénétique et sa bande-son jazzy, le film sera rapidement considéré comme un chef-d'œuvre musical. Et s'il y avait un prodige derrière la caméra, il y en aura aussi un devant. Le film met en scène Andrew Neyman, un jeune batteur de jazz ambitieux et perfectionniste. Étudiant dans un grand conservatoire new-yorkais, Andrew rêve de rejoindre la classe la plus prestigieuse de l'établissement dirigée par Terrence Fletcher. En répétant un soir, il attire l'attention du chef d'orchestre. Un chef d'orchestre qui sera également son bourreau. Incarné par J.K. Simons, le sens musical de Terrence Fletcher n'a d'égal que sa terrifiante réputation. À la recherche du nouveau génie du jazz parmi ses étudiants, le chef d'orchestre poussera à bout ses musiciens afin d'en tirer le meilleur. Entre humiliation et harcèlement, le jeune batteur comprend rapidement que Fletcher va lui mener la vie dure. Très dure. Un personnage qui n'est pas sans rappeler un autre grand sadique du cinéma. Lui aussi tyrannique, le sergent Hartmann avait marqué Full Metal Jacket de son empreinte. Un instructeur devenu expert dans l'humiliation de ses jeunes recrues. Si dans Whiplash, le cours de musique a remplacé le camp d'entraînement, la pression psychologique reste la même. Une pression à laquelle ne résistera pas l'engagé baleine. Mais si Fletcher fait penser à Hartmann, Andrew n'est pas tout à fait baleine. Prêt à tout pour réussir, le jeune batteur se mettra à dos sa famille, quittera sans scrupule sa petite amie, et ira même jusqu'à trahir un camarade afin de lui prendre sa place. Des actes forts qui montrent à quel point Andrew était prêt à se battre. Mais si Andrew n'est pas une victime, alors qui est Fletcher ? En fait, il est son adversaire. Un combat qui a démarré bien avant le film. Avant sa sortie en salle, Whiplash était d'abord un brillant court-métrage récompensé à Sundance. 17 minutes où résonnait déjà la fameuse réplique On y voyait Terrence Fletcher se confronter à Andrew Neyman, qui ne faisait guère le poids. À tel point que l'acteur sera remplacé dans la version long-métrage. Et c'est dans le long-métrage que Fletcher aura un véritable adversaire. Incarné par le charismatique Miles Taylor, Andrew est enfin à la hauteur. Un étudiant capable de tenir tête à son adversaire. Son ambition démesurée lui permettra d'endurer les pires humiliations et de surmonter toutes les douleurs. Face à Fletcher se trouve désormais un jeune batteur prêt à en découvrir. Face à un tel adversaire, Fletcher redoublera de cruauté. Poussé dans ses retranchements, Fletcher utilisera toutes les armes à sa disposition. J'ai d'instruments, insultes, violences psychologiques. Mais son arme favorite restera ses répliques. De véritables hypercutes qui feront vaciller Andrew. On assiste alors à un combat entre deux génies. Où chaque coup assomme et laisse le spectateur s'envoie. Un combat où la victoire se jouera au dernier round. L'affrontement trouvera son apogée dans la scène finale. Parti dans un ultime solo, Andrew semble prendre l'ascendance sur Fletcher et le film se dirige vers la victoire du personnage principal. C'est alors qu'un rebondissement se produit. Dans un sursaut d'orgueil, le chef d'orchestre accompagne son élève et c'est ensemble qu'ils vont partager la victoire. Un combat sans vainqueur. Mais le public en décidera autrement. Soyez honnête, il n'y a jamais d'ex aequo au cinéma. Dans chaque grand duel, un seul marque les esprits. Luke Skywalker ou Dark Vador ? Qui se souvient encore du Batman dans Dark Knight ? En 91, Hannibal Lecter n'a-t-il pas fait qu'une bouchée de Clarisse Starling ? Mad Max, Fury Road aurait mieux fait de s'appeler Furiosa. Et pour ce pauvre baleine ? Reconnaissez que vous préférez ce bon vieux Hartman. Le public est parfois injuste, mais c'est lui qui décide. Et dans ce combat qui opposait Neyman à Fletcher, sa décision a été unanime. Le véritable crime de Terrence Fletcher c'est d'avoir gagné face à Andrew Neyman. Ah, Terrence Fletcher. Un homme qui nous a fait redécouvrir le plaisir des mots. Start counting. Five, six, seven... In four, dammit ! When did you become a fucking expert on what I can or cannot do, you fucking weepy willow shit sack ? Count again. One, two, three, four... Say it so the whole band can hear you. I'm upset. Louder ! I'm upset ! Louder ! Try me, you fucking weasel ! I'm upset ! You are a worthless, friendless, faggot-lipped little piece of shit whose mommy left daddy when she figured out he wasn't Eugene O'Neill, and who is now weeping and slobbering all over my drum set like a fucking nine-year-old girl. So for the final father-fucking time, say it louder ! I'm upset ! I'm upset ! Neiman, you're done. Ainsi s'achève notre intermède musical. J'espère que ça vous a plu. Quant à moi, j'ai un coupeur de doigts innocenté. Et conseil d'avocat. Vous voulez faire le mal ? Faites-le bien. Tous les méchants méritent d'être défendus. Ensemble, on peut changer tout ça. Alors faites un don. Offrez à votre méchant préféré la défense qu'il mérite. Sous-titrage Société Radio-Canada